Une nouvelle caricature d'une superstar, Whitney Houston, avec de l'aquarelle et colline 381, mélangé un peu de marron pour la peau, ainsi que des crayons de couleurs noirs et rouges. J'ai plusieurs méthodes pour faire des caricatures, la plus simple se divise en deux étapes. D'abord, je fais une forme générale du visage, comme là j'ai fait une espèce de pointe triangulaire qui ressemble à un cornet de glace énorme, et puis donc sa grande bouche, son tout petit nez, très fin, son regard un peu divergent. Je travaille avec un crayon 2B, qui me permet, en appuyant de plus en plus, d'avoir un trait de plus en plus foncé au fur et à mesure que le dessin avance. Ma technique personnelle, je commence par refaire le visage avec un pinceau rempli d'aquarelle Bordeaux. Ce qui permettra de donner du volume, petit à petit. Donc les cheveux, j'attaque au gris, mais finalement je vais tout recouvrir de marron, et affiner ensuite avec un pinceau. Petit à petit, je rajoute des ombres un peu partout. Les accessoires, c'est important, le micro. Et maintenant les yeux. En fait, l'aquarelle remplie de noir devient très rapidement grise. Donc ça permet de donner beaucoup de nuances en réalité. Et donc tout ça, je vais finaliser avec mon crayon rouge et mon crayon noir. Qui me permet de renforcer les ombres, de corriger les défauts entre guillemets de l'aquarelle, qui ne s'imbibent pas partout de la même façon. Surtout quand on utilise du mauvais papier comme moi. Donc les yeux maintenant commencent à vraiment ressortir. Je rajoute quelques cheveux. Le micro, que j'ai pas mal à négliger. Et enfin, Whitney Houston à l'encre de Chine. Et ma signature, c'était donc le portrait de Whitney Houston. Sous-titrage Société Radio-Canada